Rocky, c'est un film culte oscarisé, un héros de la pop culture. C'est aussi la revanche fantasmée de l'Amérique blanche dans les années 1970, en réaction au mouvement des droits civiques et au triomphe d'un boxeur noir, bien réel lui, Mohamed Ali. Rocky propose un univers qui est un univers racialisé. Là, je dirais pas que c'est une fiction raciste, mais c'est une fiction en tout cas où la question de la race est abordée et thématisée. Au milieu des années 1970, Sylvester Stallone est un jeune acteur qui cherche à s'imposer au cinéma. Il écrit le scénario d'un film de boxe en s'inspirant d'un combat réel qui a eu lieu en 1975 entre le champion Mohamed Ali et un outsider, Chuck Heppner. Contre toute attente, Ali, le champion noir, est mis en difficulté par le boxeur blanc. Stallone reprend cette histoire et il raconte ce match, non pas du point de vue du champion, comme on pourrait l'attendre, mais du point de vue de l'outsider. L'outsider dans le film, c'est Rocky Balboa, boxeur médiocre, prolétaire d'origine italienne, qui a l'opportunité d'affronter un champion, Apollo Creed. Le film s'ouvre sur le quartier ouvrier de Philadelphie, touché par la crise économique et la désindustrialisation. Philadelphie, c'est la Rust Belt, c'est cette Amérique qui a compris déjà qu'elle avait perdu, où le travail a une dent est rare, où les rapports sociaux sont compliqués. Et Rocky apparaît, à mon sens, comme le premier grand héros de la période de la crise des années 1970, qui est aussi celle qui suit la guerre du Vietnam. Déconsidéré, déclassé, sur la touche, Rocky Balboa est même contraint de laisser son casier à un boxeur noir au sein de son propre gymnase, un remplacement symbolique. Ça renvoie en fait à ce qui s'est passé aussi dans l'histoire de la boxe, où les différentes factions, fractions de la population américaine se sont succédées sur le ring. Il y a eu des époques pour les Italo-Américains, le dernier grand champion, c'est Rocky Marciano, dans les années 1950. Mais il y a aussi de grands boxeurs juifs dans l'entre-deux-guerres. Ceux qui réussissent à dominer le ring dans les années 1970, évidemment, ce sont les Africains-Américains, avec un boxeur majeur, majuscule, Mohamed Ali, qui se retrouve affadis derrière le personnage d'Apollo Creed. Rocky incarne le miroir inversé de Mohamed Ali. Il est monolithique, peu bavard, là où Mohamed Ali était volubile, provocateur et politisé. Le film imaginé par Stallone réécrit une histoire alternative de la boxe, remettant l'Amérique blanche au centre du jeu mondial. Rocky, c'est 76, c'est deux ans après l'immense match de Kinshasa, 1974, Ali-Forman, le moment de la rencontre entre les Africains-Américains et les Africains. Qui se veut une tribune, une manière de déplacer la scène pugilistique, là où est le cœur battant du monde qui émerge. Le vrai Mohamed Ali affirmera même « J'ai été tellement génial qu'ils ont dû créer Rocky, une représentation blanche pour l'écran, afin de contrer ce que je représente sur le ring ». Gros succès au box-office, Rocky remporte trois Oscars et engendre plusieurs suites. Symbole des années Reagan, le film montre à la fois une réussite individuelle du héros, grâce à la seule force de ses points. Il met aussi en scène la supériorité des Etats-Unis, notamment sur l'URSS, avec son autre grand antagoniste, Yvan Drago, le terrifiant boxeur soviétique. Drago incarne une espèce de grande machine rouge, dans la plus pure tradition, en fait, de la façon dont on dépeint les sportifs soviétiques dans la seconde moitié du XXe siècle. Donc à chaque fois, l'opposant est d'une certaine manière montré comme menaçant, mais menaçant au-delà du ring, quoi. Ils incarnent à chaque fois une forme de menace sociale, ou de menace politique. Et donc, il faut les mettre à terre. C'est cette image triomphante que reprend Donald Trump en 2019, dans un montage très subtil. Le président américain avait d'ailleurs proposé un poste à Sylvester Stallone dans son administration, offre déclinée par l'acteur. Me dites pas qu'il a été président ? Si.